Coucou Martine, tu fais quoi là ? Ouais, c'est au Bahamas ! Hein, mais qu'est-ce que tu fais au Bahamas ? T'es en vacances ? Ah non, c'est pas en vacances, là ! Ah, je comprends pas ! Bah, tu te souviens le film Black Panther 2 que je voulais voir sur Disney+, il était pas dispo en France ? Euh, non ! Bah ici, il est dispo ! Attends Martine, tu veux dire que t'as voyagé jusqu'à l'autre bout du monde pour voir un film qui était pas disponible en France ? Bah oui, pourquoi ? C'est pas ce que tu fais, toi ! Bah non, j'utilise NordVPN, c'est beaucoup plus simple ! Nord V-B-B-N ! Avec NordVPN, en changeant votre emplacement virtuel, vous pourrez faire de vraies économies sur vos voyages ! Vous aurez accès à des vols, des hôtels ou encore des locations de voitures moins chères ! NordVPN vous permet aussi de protéger vos données personnelles en chiffrant toute votre activité en ligne, pratique quand on est sur un Wi-Fi public ! Vous pourrez aussi payer moins cher votre abonnement Spotify, en souscrivant dans un pays sud-américain par exemple ! Et vous aurez aussi accès à des films et des séries non disponibles en France, et inversement quand vous voyagez à l'étranger ! Vous pouvez même connecter jusqu'à 6 appareils en même temps ! Ça c'est pratique quand notre famille ou nos amis sont des rats ! D'ailleurs, avec le lien qui se trouve en description, vous avez même le droit à une grosse réduction sur tous les abonnements ! Il vous suffit juste de cliquer sur le lien en dessous, et c'est satisfait ou remboursé pendant les 30 premiers jours ! Alors, qu'attendez-vous ? Y'a pas de raison de pas essayer ! Allez, bisous ! Et voilà Martine, maintenant tu sais tout ! Comment ça, mais t'as rien montré là, t'as juste pas parlé pendant 30 secondes ! Ah bah ça devait être dans ma tête alors ! Bon bah en tout cas, ça te va super bien là-bas, Claude ! Bisous ! C'est dans le Calvados que nous retrouvons Catherine, cette agricultrice passionnée a choisi d'inviter chez elle Grégoire, 43 ans, professeur d'histoire-géographie dans un collège, et Louis, 40 ans, au chômage depuis 50 ans ! Souvenez-vous, le courant était très bien passé durant le speed dating ! Si je peux me permettre, tu es rayonnante, Catherine ! Tu saurais t'occuper des vêtres, genre chèvres, moutons, tracteurs ? Euh, oui ! Bah super, t'es pris ! Le coup de foudre était total ! Malheureusement, Louis va contrarier Catherine dès le premier jour ! Non, 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 mais attends, je te coupe ! Ça veut dire que tu vas pas être là pour rentrer les soins ! Putain, ok, super, connarde ! Bon bah tu vas bosser tout seul aujourd'hui, l'autre, il arrive que ce soir ! Hein ? L'autre arrive que ce soir ! En Moselle, c'est Tina, diététicienne de 36 ans, et Fanny, jeune veuve de 29 ans, qui sont invitées à venir dans le magnifique domaine de Maurice. Cet agriculteur de 39 ans a hérité d'une grande fortune, et passe des jours heureux en compagnie de ses animaux. Il ne lui manque plus qu'une femme dans sa vie, pour que le bonheur soit total. Alors, quand les deux Parisiennes arrivent pour la première fois, notre agriculteur s'empresse de les mettre à l'aise. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est que la rivalité entre Tina et Fanny, à d'ores est déjà commencé. Je préviens, cocottin ! Maurice, il est à moi, d'accord, donc je sais pas à quoi tu zoos, mais c'est moi qui me marierai avec lui, et c'est moi qui serai riche, ok ? Ah ! Tu fais ça pour l'argent, Fanny ! Pas toi, peut-être, arrête. Ah non, moi, il me plaît vraiment, Maurice. Ah bon ? Oh ! La bonne idée ! Ah non. Toi aussi ! Tiens, Maurice, c'est pris des petits chocolats ! La guerre est déclarée entre les deux prétendantes, qui cherchent à tout prix à obtenir l'attention de Maurice. Et tu voudrais pas un petit massacre dans ton lit ? Oh oui, 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 carrément, volontiers ! C'est comme ça, c'est pour te détendre ! Les affaires ont l'air de bien marcher pour Fanny, qui n'hésite pas à prendre les devants, alors qu'elle paraissait très farouche durant le speed dating. Ah, et puis t'as l'air encore plus riche en vrai, donc c'est super ! Enfin, moi, ça m'en fout, mais... Et t'es du genre plutôt comment, toi ? Alors, je te préviens, mon coco, je suis très timide, et c'est pas une fille facile, hein, donc... Il va falloir y aller doucement avec moi. Retour dans le calvados, et cette fois, Louis arrive enfin chez Catherine. Bonjour Catherine ! On revient tout de suite, on a déjà bouffé, les restes sont dans le frigo, je vais me coucher. Et vous ouvrez pas le rideau qui s'est pas dans le lit ! Bonjour Catherine ! Ah parce qu'il y a qu'une seule chambre ! Oui, on a qu'une seule chambre, elle a son petit... Hé ! Il y en a que celle de dormir ! Elle a son petit caractère... Ah oui, j'ai remarqué ! J'en sais pas ! Mais c'est pas vrai ! C'est l'heure de dormir pour Grégoire et Louis, mais une tierce personne semble être présente dans la maison. ... Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a pas quelque chose ! Il y a rien là, il y a rien ! N'importe quoi ! Tu as dû faire un mauvais rêve ! Rendors-toi, donne-moi la main ! Quoi ? Donne-moi la main comme on l'avait fait, non ? Pour dormir ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah t'avais pas fait exprès ! Non ! Ah pardon ! Tu peux... Rendors-toi, c'est rien ! Qu'est-ce que tu fais là ? Non, c'est pas... Il est 5h30 du matin et c'est l'heure de se préparer pour aller travailler à la ferme. En tout cas, décoration très jolie Catherine ! Oui c'est vrai ça, je suis d'accord avec toi, mais bon pour moi le seul bémol, c'est qu'il fait un petit peu froid je trouve ! J'ai pas raison ? Si si ! J'ai pas raison Catherine ! Nan, 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 nan ! Il est temps pour nos deux prétendants de se mettre au travail. Allez, dépêchez-vous parce qu'après y'a la mère des chèvres à ramasser. Nourrir les poneys, s'occuper du tracteur ou encore déplacer des sacs très lourds, Catherine leur a prévu tout un programme. C'est vrai qu'à la base moi j'étais prêt à donner un petit coup de main, mais bon là y'a que du boulot, y'a pas de séduction. Il faudrait peut-être aller un peu plus vite quand même. Pour rappel, Catherine avait demandé à ses prétendants si ils étaient prêts à l'aider si jamais elle en avait besoin. Cela avait d'ailleurs coûté la place de Sébastien, pourtant très intéressé par Catherine. Et donc voilà quoi, je suis un grand amoureux de la Normandie, de ses paysages... Ok je m'en fous, si je te demande de m'aider à la ferme, tu dis quoi ? Bah j'aurais tendance à dire que je suis venu pour séduire une bête, pas plusieurs. Dégage. Il est midi, et c'est l'heure de la sieste pour Catherine. Grégoire, lui, s'apprête à passer à la vitesse supérieure avec celle qui fait chavirer son cœur. Je suis pas venu pour bosser, voilà. Catherine elle me plait beaucoup, c'est vrai. Moi je m'y connais avec les femmes, j'ai eu pas mal d'aventures dans ma vie. Donc là, je vais me la mettre dans la poche. T'as pas la tête ? Est-ce que j'ai dit qu'on avait fini le boulot ? Non. Reviens ! Ouais. Embrasse-moi. Connard ! Chez Maurice, Tina décide de prendre des initiatives et prépare le petit déjeuner pour tout le monde. Oh bah y'en a qui sont pas fiers, regarde ! Mais alors moi j'ai pas compris du tout, je croyais que vous étiez en train de dormir. Ah non pas du tout, elle était déjà réveillée, on est partis visiter le jardin avec Fanny, et puis elle m'a dit que t'avais pas spécialement envie de venir, alors on y allait tous les deux. Ah bah si, j'aurais bien aimé, ouais, j'aurais bien aimé venir avec vous. Ah bah désolé cocotte, mais comme ça avait les cernes pas possible, je me suis dit elle est fatiguée, elle va rester tranquille. Ah, bah c'est très gentille de ta part, Fanny. Ah de rien. Bah du coup je vous ai préparé un petit déj, je suppose que vous avez mangé. Ah bah oui on l'a déjà mangé, oui, dans la grande. En vérité on a baisé, trois fois. Tu vas te dégazer, connasse. Donc tu peux finir hein, on n'y toussera pas. L'ambiance est très tendue entre les prétendantes, alors Maurice décide de leur faire visiter sa propriété. Donc ici on a 700 000 m² de terrain vague, et attention c'est infesté de corbeaux. Toi, Maurice t'es propriété quoi ? Oh, excuse-moi pardon, tu es propriétaire ça Maurice ? Oui, oui tout à fait, ça fait 15 ans que je suis proprio, ouais. Tu m'avais dit que c'était ton père. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais passe-t'en moi, si tu veux lui parler c'est plus simple. Non mais parce que, elle est très raciste, elle peut déromper très vite. Mais ça va pas Fanny ? Eh ? Mais c'est n'importe quoi, elle dit n'importe quoi. Mais vous l'avez bien ça, oh oh oh, elle a essayé de me griffer là. Tu dis n'importe quoi, arrête de mentir. Tu dis n'importe quoi, arrête de mentir. Bah non mais... Calme-moi de mentir. Mais ça va pas. Calme-moi de mentir. Mais calme-toi. Calme-moi de mentir. Menteuse. Ça va au défi. Quoi ? Je me sens un peu de trop, je ne sais pas trop où est ma place ici. J'ai l'impression que Fanny a déjà vraiment les pieds bien ancrés ici. Je ne sais pas si j'arriverai à me sentir à l'aise. J'espère. Tina ne désespère pas et fait tout son possible pour obtenir un moment de complicité avec Maurice. C'est moi, pas lui hein. Regarde là. Mais du coup Maurice, je n'ai pas compris c'était quoi ton agriculture ? Bah en fait moi c'est très simple, j'ai un petit poulailler là-bas donc on récupère les oeufs des poules et aussi on les trait tu vois vraiment pour ne pas perdre d'argent. Il y a du lait dans les poules. Est-ce que tu as remarqué que j'avais mis du rose à mes ongles pour toi ? J'adore ça. Moi de toute façon la couleur que je déteste c'est le jaune. Je trouve ça dégueulasse. On rentre ? Caille non ? Donc ici il y a des cas de poules, on récupère les oeufs qui sortent du cul et puis aussi on les trait, elles sortent du lait comme ça. Vous mangez les oeufs ? Moi j'ai oublié de te dire que j'étais végétalienne. Ah bah ça je l'ai vu direct. Ah bon ? Alien. Ça veut dire qu'on ne peut pas le manger lui. Non. Vu que c'est de la viande. Vu que c'est de la viande le chien. Non moi je dis végétalienne je comprends parce qu'on dirait un alien. Mais le courant passe bien entre vous j'ai l'impression. Ouais. Mais entre nous plus. Malheureusement la visite va mal se terminer pour Tina. Ah ! Oh là ! Oh là ! Oh là ! Ça va fallu ? Oh non mais c'est parce qu'elle m'a fait tomber mais elle a pas fait exprès. Oh mince. J'ai si maladroite tu sais la pauvre. Les filles je sais que c'est une compétition mais on se bat pas pour moi j'aime pas ça. Ah non non mais y'a pas de basson c'est qu'elle est extrêmement maladroite la pauvre. Mais t'y peux rien hein se pardonne très facilement voilà. C'est un coeur immense. Retour chez Catherine où c'est enfin la pause midi pour Grégoire et Louis. Et toi Catherine tu mange pas ? Ah non je préfère pas j'ai dégueulé ce matin. Ah si on allait se faire une balade tous les trois. Euh oui. Allez on y va c'est parti les balades. On est très content d'aller faire une petite balade avec Catherine parce que ça va nous permettre d'apprendre à la connaître. C'est ça t'as tout dit. Je t'aime bien toi. Bah moi aussi. C'est bien c'est agréable. On est bi... On est bien là. Et du coup Catherine on se demandait avec Grégoire ça fait combien de temps que tu as cette petite ferme. Ouais elle est belle beaucoup d'animaux. Après on est en balade là on est pas obligé de parler hein. Chez Maurice l'heure est à la fête puisque Ferdinand son cousin vient prendre l'apéro. Oh là bah bah je savais pas qu'il y avait les caméras là pardon hein. Ah t'aurais pu me dire. J'étais pas au courant bonsoir. Euh si parce que pourtant je t'avais dit. Tu sais hier tu m'as appelé tu m'as dit c'est quand le tournage et tout. Je t'ai dit bah c'est aujourd'hui. J'ai pas compris ça. Je comprenais pas non non. Ah bon. Et le bouquet c'est pour qui c'est pour moi ? C'est pour toi ou je sais pas s'il y a quelqu'un. J'imagine t'en choisi qu'une. Donc moi je peux prendre celle qui reste hein. Celle qui veut bien. Après si je vois peut-être qu'il y a un petit apéro là qui se prépare. Je me dis peut-être que je peux rester. Bah non parce que là c'est plutôt l'heure de manger. Non bah un petit apéro ça peut être sympa. Si c'est possible d'avoir un peu d'amour. C'est vrai que souvent quand on se sent seul bah on se palue. C'est ça. Bon alors Maurice. C'est laquelle que tu prends parce que moi je prends l'autre. Je rigole. Je rigole. Je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que je suis célibataire. Ah ! C'est intéressant. Vous êtes triste ? Non. Non mais non c'est pas du tout la question. Moi c'est avec Maurice. C'est un vrai coup de coeur. Ah non. Pourquoi vous me draguez ? Je ne comprends pas Fanny. Vous n'êtes pas ensemble avec Maurice de toute façon. On s'embrasse régulièrement quand t'as le dos tourné. On couche ensemble régulièrement également. Toi tu fais quoi à part vider les placards et essayer dans les siottes ? Excuse-moi cocotte. Tu es plus en couple avec lui que toi. Quelle conne. Non mais voilà c'est très simple pour moi l'amour. C'est quoi au final ? C'est deux êtres chers qui sèment jusqu'à en mourir. Voilà c'est tout. Il n'y a personne d'autre à côté. Point bas. Il y a la préhistoire quoi. Hein ? Non non. L'amour c'est plus que ça. L'amour c'est une rencontre déjà premièrement. C'est juste une fusion. Il y a des gens qui sèment à la folie. Oui l'amour en fait pour toi c'est quoi ? C'est un bouquet de fleurs alors que t'es pas invité quoi. Pour piquer devant elle. Ah ça n'a rien à voir. C'est pour ma femme qui est décédée. Je le sais très bien. Pardon ta femme qui ? Qui est morte. Qui est mort. Elle est vivante ta femme. T'es un gros mythomane toi tout ça. Il est pécho deux autres meufs quoi. Non mais vraiment le mec t'as plus aucune limite quoi. Tu es une merde humaine hein. Je ne fais pas ça pour ça. Elle est sur le point de mourir. Elle a plusieurs maladies en même temps en ce moment. Je lui fais des listes de médicaments qui n'en finissent plus. Je suis à son lit de mort. Tous les jours. Il te vends elle. Je ne vois rien pécho là dedans. Tu arrêtes de me taper. 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 Tu me touches. Tu veux te battre. Non là ça sert à rien là. Non. Vas-y viens. Arrête je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Tu sais très bien que je peux me battre avec toi. Il n'y a aucun problème à ça. Tu me fais mal. J'ai un cardio exceptionnel. Tu me fais mal. Tu me fais mal. Si je te fais mal tu dégages de chez moi. Ah Maurice tu viens de décaper un cap. J'étais juste en train de dîner avec d'autres très belles personnes. Arrête de dire qu'elles sont très belles. Tu me touches pas. Elles ne t'appartiennent pas d'accord ? Ah oui. Toi tu es très moche Maurice. Ah ouais ? Tu peux te dégager de chez moi si t'es pas contente. Ah bah vas-y dégage. Vas-y bah oui je veux que tu pars. Allez. Zou. La malice. Vous l'avez trouvé comment sympa. Ouais elle est sympa. Bon les gars. Vu que c'est l'heure du dîner. J'ai un jeu à vous proposer. Ca s'appelle Je Cuisine pour Katoch. Qui se repose devant la télé. Ok ? C'est parti. Et alors que Fanny décide de faire une petite surprise pour l'élu de son coeur. Elle va découvrir l'impensable. J'ai fait que sa bite. Oh ! Tis filles de pute ! Après c'est pas que je me sens mal. C'est juste que je me sens un peu à l'écart. Je sais pas si vraiment ma place... Dis moi Coco tu te fais de ma gueule ? T'es faussée comme les blés ? Les vici vont venir d'un moment ou à l'autre pour prendre ta baraque. Tu comprends ça ? Putain mais t'as encore offert mon corps pour rien quoi. Hein voilà. Fanny t'as encore bien fait rouler dans la férine. A chaque fois c'est la même chose. Mais quand est-ce que t'y arriverais bordel ? Mais pauvre con ! T'es contente toi ! Bah oui t'es contente ! Tu la portes tout seul maintenant ! C'est bien ! Pauvre conne ! Tiens ! Je vous emmerde ! Tiens le connard ! T'es fauchée pour de vrai Maurice ? Ah oui ! Mais tu sais moi je m'en fous hein ! Ah bon ? Bah oui ! Mais moi si je t'aime c'est pour ce que t'es pas pour ce que t'as ! Mais c'est génial ça ! Ça veut dire que tu vas pouvoir rembourser mes dettes ! Alors non par contre ! Parce que j'ai pas... j'ai pas d'argent moi ! Mais moi je croyais que t'étais riche ! Pourquoi tu dis ça ? Bah t'es fringues ! Mais Maurice c'est que des vêtements ! Je m'habille chic mais je suis pas riche ça veut rien dire ! Faut aller au-delà des apparences là ! C'est pas grave parce qu'on s'aime ! Ah mais moi je ne t'aime pas toi ! Je préférais Fanny déjà ! Et je t'ai choisi uniquement parce que je croyais que t'étais riche c'est tout ! Attends comment ça je comprends pas ? Bah c'est simple il y a une porte et tu la prends ! Attends attends ! Même pas un petit livret 1 qui traîne ? Chez Catherine alors que Grégoire et Louis sont en train de dormir paisiblement Un bruit suspect venant du rez-de-chaussée va les réveiller ! Nos deux prétendants décident de descendre pour savoir qui est responsable de ce raffût ! Et leur surprise va être totale ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Mais c'est pas vrai ! T'étais censé dormir ! Je me suis fait griller maintenant ! Jean-Pierre mon mari ! Très 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 malade ! Il peut plus rien faire à la ferme alors du coup je me tape tout le boulot ! Je me suis dit que j'allais faire les missions comme ça j'allais trouver deux personnes qui allaient m'aider ! Mais bon vous savez tout vous pouvez partir si vous voulez maintenant ! Vous allez trouver la supercherie ! Jean-Pierre ! Pas vrai ! Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Il est mort ! Bah du coup ça change tout ! Je suis disponible ! Vous pouvez rester avec moi si vous voulez on peut faire connaissance ! Ça vaut pas si on mange les restes demain ! J'ai le vide en vrac ! C'est parti ! Excuse moi depuis tout à l'heure que tu as un cheveu dans la bouche ça me dérange ! Je crois que je vais te l'enlever ! Hop ! Hop ! Hop ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.